On goûte d'abord avant d'être marié. Mais si ça fonctionne toi, tu peux faire lever ça. Léver comment ? Caché qui fonctionne pas, tu peux pas faire lever. Absolète, quasiment. On goûte d'abord avant d'être marié. Avant le mariage, on fait rapport. Parce que on finit se marier, puis on voit que tu n'es pas bon au lit d'une manière, là. Oui, après le mariage. Faut goûter avant. De toute façon, on sait jamais. Ça peut être petit. Ça peut être bizarre, peut-être qu'il n'est pas fort. Avoir des rapports sexuels, parce qu'il veut bien se connaître. Tu vois, après, arriver là-bas, ça va devenir autre bizarre. C'est le philogomène. Tu veux avoir des rapports sexuels et se marier, pour bien se connaître. Spotty. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Bien. OK, c'est ça, j'ai une petite question pour toi. OK, vas-y. La question est la suivante. Faut-il avoir les rapports sexuels avant le mariage ou après le mariage ? C'est bizarre. Comment ça ? Comment ça ? Ah, si tu ne fais pas un rapport, tant qu'il te marie, ça ne fonctionne pas, tu fais comment ? Point d'interrogation. Ça va qu'il ne fonctionne pas. Ah, toi aussi, tu connais l'autre. Comment sucèdes-là ? Voilà. Si ça ne fonctionne pas, on fait comment ? Mais si ça ne fonctionne pas, tu peux faire lever ça. Venez ou venez ? Lever comment ? Cache-toi qu'il ne fonctionne pas, tu ne peux pas faire lever. Absolète, quasiment. On goûte d'abord avant d'être marié. Hey ! On goûte d'abord. On peut faire ça. On peut faire ça. OK, merci pour ton avis. Si ça, c'est dit au revoir. Au revoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va très bien, je suis toi. Ça va, merci. Ce soir, il y a une petite question. Oui. La question est la suivante. Faut-il goûter avant d'épouser ? Goûter, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, faut-il avoir les rapports avant de se marier ? Bon, logiquement, non. Il ne faut pas avoir des rapports avant de se marier. Mais ça peut arriver sans vraiment le vouloir. Comment elles font ça ? Ça peut arriver. Ça est. Ça peut arriver. On t'efforce à le faire ou bien. On ne t'efforce pas. Ah, OK. Ça dépend de toi-même au fait. Mais comme il n'y a pas d'autres pas à faire, les horaires arrivent. Les horaires viennent comme ça. Sinon, logiquement, on ne doit pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. D'accord. OK, merci pour ton avis sur ces horaires. Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Très bien. OK. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. La question est la suivante. Faut-il avoir les rapports sexuels avant de se marier ? Moi, j'ai préféré, avant le mariage, en faire un rapport. Parce que, en fin, il s'est marié. Puis, on voit que tu n'es pas bon lit d'une manière. Moi, ça me j'ai préféré faire le rapport avant le mariage. Ah bon, tu préfères le rapport avec ton homme avant le mariage ? Parce que je ne vais pas regretter plus tard que je l'aimais et que je n'aime pas me satisfaire. Donc, je préfère avant le mariage. OK, merci pour votre avis. Si on se dit au rêve, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir aussi. Comment tu vas ? Bien, bien. OK. C'est ça, il y a une petite question pour toi. OK. Faut-il goûter avant de se marier ? C'est-à-dire, faut-il avoir les rapports sexuels avant de se marier ? Ouais. Faut-il avoir les rapports sexuels avant de se marier ? Ou bien se connaître. Pour bien se connaître là ? Ou bien se connaître. Il faut avoir les rapports sexuels. Oui, oui. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que tu devais dire ça ? Ou bien se connaître. Parce que si tu as fait un rapport sexuel, ils vont te marier. Ils vont te marier. On ne sait jamais. Si tu n'es pas forte, tout le monde n'est pas forte. Je vais te laisser. Venez ou venez. Il y a le garçon qui a fait. Hum. Donc, en fait, dans le rapport, il faut être fort même. Un fort même. La femme ou bien l'homme ? Les deux même. Petit. Les deux. Les deux. C'est que moi, ils ne vont jamais me marier. C'est-à-dire. Je suis nul même. Non. Moi, ma mère, elle m'a amé. Je m'a amé. Il va te montrer. Il va te montrer. Il va me montrer. Ok. Merci pour ton avis. Si on s'est dit au revoir. Bonne soir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas ? Oui, je vais très bien. Ok. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. La question est la suivante. Faut-il avoir les rapports sexuels avant le mariage ou après le mariage ? Après le mariage. Après le mariage. Oui, madame. Pourquoi après le mariage ? Bon. Parce que selon la Bible, c'est conseillé d'avoir les rapports après et après. Oui, après le mariage. En tout cas, pour éviter certaines maladies. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ok, merci pour ton avis sur cette diorée. Bonne soirée. Merci à vous, ma mère. Bonsoir, chérie. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas ? Je vais bien. Et chez vous ? Ça va, merci. Ce soir, j'ai une petite question pour toi. Oui, vas-y. La question est la suivante. On dit, faut-il avoir les rapports sexuels avant de se marier ou après le mariage ? Bon, ça dépend de ta religion. Ah bon ? Oui. Comment ? Explique un peu. Bon, souvent, il y a d'autres religions où on te demande de ne pas avoir de rapport sexuel avant de se marier. Sinon, ce n'est pas bon dans la religion. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres personnes aussi qui décident d'avoir de rapport sexuel parce qu'elles veulent bien se connaître. Tu vois, après, arriver là-bas, ça va devenir autre bizarre. C'est le philogomène. Tu vois, non ? C'est ça. Je suis, je comprends, mais ça dépend des religions. Ça dépend. Il y a d'autres religions. Moi, comme cela, à mon avis, c'est qu'il faut connaître d'abord avant de se marier. Parce qu'arriver là-bas, on ne sait jamais. Tu vois, non ? Tu connais ? Toi, ton avis, c'est qu'il faut connaître l'homme, il faut connaître le truc, mais avant de se marier. Voilà, c'est ça. Ok, merci pour ton avis. Si, on s'est dit, au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va. Ok, ce soir, il y a une petite question pour toi. La question est la suivante. Faut-il goûter avant de se marier, avant d'épouser ? Ou bien, faut-il goûter après de marier ? Ah, mais, il faut goûter avant, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et pourquoi ? Bon, tu peux partir et puis tu peux tomber si il y a un truc, tu vois, ça ne te plaît pas, tu fais comment ? Point d'interrogation. Tu es déjà dedans, donc il faut goûter avant. Qu'est-ce que tu peux dire aux filles qui n'ont pas encore goûté là ? Tu veux goûter après le marge ? Elle n'aura rien, elle n'aura rien fait. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, oui, ce n'est pas un crime. Elle veut faire. Ok, merci pour ton avis, c'est-à-dire au revoir. Chers internautes, nous sommes au terme de notre mission. Comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à nous proposer. Au revoir, on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501